Le prix du pétrole frôle à nouveau les 100 dollars. Les cours du pétrole profitent de spéculations autour d'une possible réouverture de l'économie chinoise et d'un resserrement imminent de l'offre. Ainsi en plus de la réduction de l'objectif de production de l'organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre, l'embargo de l'Union Européenne et le plafonnement prévu du prix du pétrole russe ajoutent à la tension sur le marché et mettent la pression sur les prix. La presse spécialisée rapporte que les pays membres du G7 et l'Australie se sont mis d'accord pour fixer un plafond pour le prix du pétrole russe plutôt qu'un taux variable dans un objectif de clarté. De son côté le Royaume-Uni s'est aligné sur l'Union Européenne en interdisant aux navires et prestataires de services britanniques de contribuer au transport maritime de pétrole russe vendu au-dessus du prix plafond fixé par le G7 et l'Australie. L'autre facteur qui fait grimper les prix est l'espoir que la Chine assouplisse enfin les restrictions sanitaires. Dans ce cas la demande va augmenter alors que l'offre est réduite ce qui impactera les prix et les fera flamber.